Hey ! Aujourd'hui je viens vous faire une vidéo et c'est une vidéo que vous m'avez demandé, que vous attendez sur mes perruques. Alors je vais pas vous montrer, j'en ai trois exactement, si je vais pas vous montrer les trois, je vais surtout vous faire cette vidéo pour vous dire et comparer du moins deux qualités de perruques. Avant de commencer, si vous souhaitez savoir comment mettre sa perruque pour la première fois, si c'est possible de la décolorer, de la colorer, comment la colorer, etc. Je vous renvoie en barre d'infos puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où j'éteins une perruque en couleur rose pastel. Donc tout est en barre d'infos. Là l'idée c'est pas du tout de vous montrer comment la poser mais vraiment de vous expliquer mon ressenti par rapport à deux qualités différentes, en l'occurrence le synthétique et le natural. Les perruques que je porte ce sont des front lace, donc en l'occurrence autour de la tête, elles ont une sorte de filet qu'il est nécessaire de couper avant de les poser. Les deux perruques que je vais comparer sont des perruques donc avec des tarifs mais aussi des qualités différentes et je voulais vraiment vous faire une petite vidéo courte là-dessus pour vous dire ce que je pense et ce que je vous conseillerais moi en tant qu'utilisatrice. La perruque avec des cheveux naturels, c'est celle que je porte, donc elle vient du site cheveux naturels. Donc je vous mets toutes les informations une fois de plus en barre d'infos. Cheveux naturels c'est mon partenaire depuis des années je crois maintenant. Pour moi c'est le site sur lequel il faut aller lorsque l'on veut des extensions à un clip, lorsque l'on veut un tissage, lorsque l'on veut du coup maintenant une perruque. En termes de prix, effectivement sur le marché il se positionne peut-être au-dessus de certaines prestations, certains fournisseurs qui vont vous proposer des tarifs à moindrie mais attention. La deuxième perruque donc la voici. Donc c'est une perruque que vous m'avez déjà vu porter dans d'autres précédentes vidéos. Vous m'aviez même demandé d'où ça venait, je vous avais dit de patienter un petit peu. Donc celle-ci la marque c'est everydaywing.com. Donc c'est une perruque cette fois-ci synthétique et c'est vrai que moi étant adepte de tout ce qui est extensions, fauches, etc. Je me suis demandé s'il y avait une vraie différence entre le synthétique et le naturel. Parce que souvent d'un point de vue esthétisme on voit pas vraiment de nuances. Alors d'un point de vue esthétisme, que ce soit les cheveux naturels ou les perruques, qu'on peut parfois n'y voir que du feu parce qu'elle est très très jolie perruque synthétique. C'est le cas de celle-ci en la voyant. Moi personnellement je me dis pas c'est du synthétique. Je le sais en le touchant et en le portant pour les raisons que je vais vous annoncer juste après. Mais c'est vrai que d'un point de vue esthétisme, il n'y a pas une énorme différence ou il n'y a pas une différence très significative au départ. Par contre je tiens quand même à vous dire qu'on en revient très vite de la non-différence d'un point de vue esthétisme. Puisque vous voyez par exemple quand je vais passer mes mains dans ces cheveux là, elles vont quand même, vous voyez, c'est un petit peu de mal. Alors que là je pense que c'est clair, on n'est pas du tout dans la même qualité. Ça c'est une première chose. C'est très, ça peut paraître complètement insignifiant. Mais quand on porte des perruques, on aime bien, même si on sait qu'on triche, avoir cette sensation d'avoir du vrai cheveu et avoir de la légèreté. Par exemple sur ce cheveu là, il est clair que voilà, c'est léger, c'est fin, c'est fluide, ça bouge bien, ça fait pas un paquet. Chose que je ne retrouve pas sur ce type de perruques où effectivement même si je bouge, ça bouge en masse. Alors ce sont des détails qu'on connait quand on porte ce type de produit. Mais par exemple c'est clair qu'on n'est pas du tout dans la même chose. Ça c'était un premier point. Le deuxième point que j'ai soulevé, enfin la deuxième différence significative pour moi, c'est la légèreté de la perruque. Quand on porte des perruques, on a envie quand même, même si c'est pas naturel et que ça se voit un petit peu, on a envie d'avoir quelque chose qui s'apparente le plus à des vrais cheveux ou du moins on veut que ce soit le plus naturel possible. Le problème des cheveux synthétiques quand même, c'est qu'ils brillent un petit peu trop pour du vrai cheveux et que surtout au niveau de la légèreté, au niveau des mouvements, au niveau de la fluidité de la perruque, je les trouve beaucoup plus lourds. Quand vous bougez les cheveux comme ça, ça bouge en espèce de masse. C'est beaucoup, enfin c'est vraiment plus grillé. Quelqu'un qui s'y connait va le voir directement que c'est du synthétique. La troisième chose, et c'est pas, c'est pas, n'est pas des moindres je pense, la synthétique fait que vous transpirez énormément en dessous, vous avez vraiment plus chaud que celle-ci. Celle-ci par exemple, quand je la porte, je peux vite fait l'oublier. Alors je sais que j'ai une perruque parce que ça se sent quand même un petit peu, autant qu'on pourrait sentir un tissage en fait à la limite. Mais la synthétique, je vais le sentir davantage parce que j'avais l'impression que ça étouffe à l'intérieur, que j'avais l'air chaud et que ça respire pas. Et du coup ça me donne vite, ça me donne vite des sensations de démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Alors après c'est, moi j'ai jamais supporté le synthétique. Il y a des personnes qui supportent très bien le synthétique, ne serait-ce qu'en tissage ou n'importe quelle extension. Moi déjà là-bas je le supporte pas. Je veux un minimum de confort, quitte à mettre 100 balles le plus dans ce que j'achète. Je veux que ce soit le plus agréable à porter possible. Là vraiment, la synthétique, le problème c'est que même si l'intérieur honnêtement est plutôt bien fait, voilà c'est pas cheap, on voit que c'est quand même du bon synthétique, ça respire pas quoi. Ça tient beaucoup trop chaud, bah oui, synthétique c'est du plastique donc ça étouffe mon cuir chevelu. Autre point que je veux soulever et qui est important aussi selon moi, c'est que le synthétique, et bien une fois que vous achetez une perruque, qu'elle soit lisse, frisée, ondulée, vous ne pourrez pas en faire autre chose. Là par exemple, celle-ci je l'ai reçue lisse, j'ai fait quelques ondulations parce que je trouve que ça donne un effet encore plus naturel que lorsque l'on laisse une perruque lisse. Par contre, celle-là, elle est frisée, elle restera frisée, je vais pas pouvoir la lisser, je vais pas pouvoir la détendre, c'est pas possible parce que je vais forcément cramer du chaud sur du plastique, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Donc ça c'est vraiment le point négatif pour cette perruque à mon sens, c'est que si t'as envie de changer de coiffure, c'est foutu. Donc au final, tu vas peut-être devoir acheter deux perruques, une lisse et une ondulée pour pouvoir changer, parce que l'idée des perruques c'est de pouvoir changer, c'est vrai, de tête, en fonction de ton humeur, etc. Bah là, si tu prends une perruque synthétique, tu n'auras pas cette option. Je vais revenir sur une chose qui est le prix. Alors, ces perruques coûtent cher, que ce soit le synthétique ou le cheveu naturel, c'est du luxe en fait de porter une perruque, personne n'en a besoin, c'est vraiment des choses très superficielles dont on n'a pas du tout besoin et qui coûtent relativement cher. Pourquoi je vais revenir sur le prix ? Parce que sur le marché, quand on est consommateur, on a vite tendance à être complètement paumé, parce que sur une perruque qui semble similaire, surtout que parfois les vendeurs utilisent les mêmes illustrations, je vais prendre l'exemple des perruques qui sont vendues sur AliExpress ou sur des sites haut de gamme, on va voir une différence de 100, 150€. Moi, je pars toujours du principe que quand il y a une différence aussi importante, c'est qu'il y a un truc. Pourquoi est-ce qu'un même produit serait vendu, admettons, 250€ chez l'un et 100€ chez l'autre ? Il y a forcément un truc. C'est juste logique, il y a quelque chose... Il y a forcément quelque chose de significatif derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est la qualité. Alors, clairement, je pense qu'on n'a pas tous les moyens de se faire une perruque à 250€ et je ne suis pas sûre que ce soit obligatoire de le faire puisque, comme je le dis souvent, ça fait partie de ces choses qu'on consomme, qu'on consomme et qui ne servent pas forcément à quelque chose. Ça, je vous l'octroie. Et je vous dirais, mettez 250€ dans de la bouffe ou dans des choses plus importantes ou construisez des projets avec vos sous tant qu'à faire. Par contre, si vraiment vous voulez investir pour des raisons X ou Y, parce que vous êtes malade, parce qu'il y a beaucoup de gens malades qui achètent des vraies perruques parce que justement, elles perdent leurs cheveux, si vous êtes malade ou si vraiment vous avez les moyens, si vous voulez vous la faire offrir, si vraiment vous voulez une vraie perruque, quitte à attendre 6 mois pour vous l'offrir, franchement, attendez les 6 mois parce que si vous achetez ça, ok, vous allez la payer 100€. Ok. Sauf que vous n'allez pas la porter parce que vous allez la mettre une fois, que vous allez trouver ça inconfortable et en plus, ça va vous mettre en guerre avec les perruques parce que vous allez vous dire, mais Wendy, elle a dit n'importe quoi, c'est pas confortable une perruque. Et puis, vous allez aussi vous dire, non mais c'est mort, je ne supporte pas et vous allez se laisser tomber l'idée. Donc, c'est pour ça, je voulais juste dire ça, c'est que si vraiment vous entreprenez, enfin, si vraiment vous avez l'idée de vouloir absolument une perruque parce que c'est la mode, parce que ça permet de changer de tête, parce qu'on peut acheter des perruques de toutes les couleurs et c'est juste super fun, et bien, quitte à vraiment le faire, économisez et faites-le bien et consommez bien parce que si vous achetez un truc comme ça, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir du mal à le supporter toute la journée. Moi qui ai l'habitude d'en porter et qui suis, qui ai toujours eu des tissages et qui a un cuir chevelu plutôt, pas très fragile en fin de compte, un cuir chevelu qui supporte assez facilement les choses, je vous dis, ça, ça me souleve vite, ça me gratouille un petit peu parce que le plastique a tendance à un peu plus gratter, ça me fait des petites démangeaisons, j'ai chaud en dessous, voilà, c'est pas agréable. Alors que celle-ci, c'est vrai qu'elle me dérange pas plus que ça. En même temps, cette perruque, elle est tellement légère, tellement agréable qu'honnêtement, on la zappe complètement, chose qui ne m'est pas arrivée avec la perruque en synthétique, alors comme je dis, quand je la porte, je la trouve très jolie. La perruque, je veux pas qu'elle soit seulement jolie, je ne veux pas qu'elle gratte, je ne veux pas qu'elle se sauve, je ne veux pas transpirer en dessous, je ne veux pas que ce soit désagréable lorsque je la touche, je ne veux pas que ce soit lourd, et ça, c'est tout ça, donc voilà. En fait, les perruques, c'est quand même un produit qui n'est pas évident à porter et pour... Moi, je porte pas de perruque au travail, par exemple, pour l'instant, j'ai pas suffisamment confiance pour le porter au travail. Par contre, le week-end, je me fais plaisir de fou, mais c'est vrai que ça reste quand même des produits où il faut réussir à faire confiance, parce que accessoirement, t'as pas envie à un moment donné qu'il y ait un coup de vent et que ta perruque se sauve. Donc, il faut réussir à avoir confiance et il faut réussir à s'approprier le produit et franchement, si vous optez sur du synthétique, la chose qui va se passer, c'est que vous allez être deg, que vous allez avoir l'impression d'avoir mis une centaine d'euros par la fenêtre et puis que vous retournerez jamais vers ce type de produit qui, à la base, vous intéresse, en fait. Alors que si vous, voilà, vous attendez un petit peu plus, vous économisez plus longtemps, si vraiment c'est votre souhait d'avoir une perruque, si vous attendez plus, si vous économisez plus longtemps, effectivement, vous allez investir sur un produit qui va coûter plus cher, mais, attention, vous allez consommer moins, mais vous allez consommer intelligemment parce qu'effectivement, vous allez consommer sur un produit qui, sur le long terme, ne va pas vous lâcher, sur lequel vous allez pouvoir décolorer, colorer, boucler, lisser, faire ce que vous voulez comme si c'était vos cheveux et c'est un peu le principe d'une perruque. À la base, c'est qu'on a envie de changer de tête, on a envie de s'éclater, on a envie de faire ce qu'on veut avec. Et si c'est pour partir sur un produit qui coûte moins cher et sur lequel on ne peut rien faire et qui, en plus, va prendre, je pense, la poussière ou va s'abîmer parce que, généralement, le synthétique s'abîme très rapidement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de réel intérêt à faire ça. C'était, voilà, une vidéo juste pour vous aiguiller, moi, qui emporte des perruques pour vous dire attention, quand il y a une différence entre les perruques aussi significatives, parfois, qui passent du simple au double, il y a forcément un truc. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous souhaitez commander sur le site de Cheveux Naturels, je vous mets un code promo en barre d'infos. Oui, ce code promo me permet d'avoir un reversement d'un certain pourcentage des commissions sur mon compte, effectivement. Donc, je vous le dis, je suis transparente avec vous. Maintenant, je ne force absolument personne et j'ai envie de dire, si vous achetez et que vous avez une remise, vous êtes bien content également. 30% sur une éventuelle commande, vous n'êtes pas obligés, je ne vous mets pas. Attention, quand on donne des codes promos, maintenant, on marche sur des oeufs, vous n'êtes pas obligés de commander, attention. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501